allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur wartail et on s'était laissé on venait d'embarquer avec notre bateau on venait de découvrir un petit peu comment fonctionnait le bateau et on était à la recherche de la de la taverne du coin la taverne locale on va tout de suite continuer bien sûr je pense qu'en faisant le tour de l'île on devrait y arriver après j'aurais pu me poser sur cette plage vrai qu'en soit je pourrais me poser ici on est loin de non on est à côté je vais débarquer sur cette plage on va explorer à pied sachant qu'on va prendre bien sûr toutes les toutes les ressources que l'on croise un là on va avoir besoin de pas mal de trucs il ya des pirates on se fait nos premiers pirates allez on se fait nos premiers pirates niveau 13 donc avec des filles lustiers des aigrefin des boucaniers des forbans des écumeurs et on connaît pas les pirates va falloir va falloir faire attention les pirates ça fait quoi pyromanie chronique à la fin de leur tour ses unités gagnent 1 de fougue quand elles atteignent cette fougue elle gagne torche humaine perd 10% de sa santé maximum créer un feu et applique brûlure aux unités adjacent à oui d'accord ils se il se mettent en feu chance suspect critique augmenté de 4% par application de fougue ou ils vont faire full crit ils sont 18 18 faut arrêter toujours plus le jeu ça ils n'ont pas revu l'équilibrage ils sont 18 petit style l'armure ou l'armure du pirate là inflige 108 à toutes les unités dans la zone puis applique un fougue à tous les alliés d'accord toi on a déjà vu grappins de brut un grappin redoutable qui s'accroche aux pièces d'armure et les arraches inflige dégâts à la cible lui applique fragilité et l'attire jusqu'en mêlée pour l'engager oh c'est sympa ça ouais j'aime bien comme comme petit outil sympa le casque sinon tant que cette unité est engagée à la protection dégâts subi réduit ouah moi c'est pas mal ça comme bonus et du coup est affilade applique deux fièvres ok moi j'aime bien leur équipement le forban du coup c'est le c'est le manière de ceste point tranchant posture d'attaque gagne fougue il applique des armements défensifs ici on a le flibustier avec l'armure légère voilà ça c'est une belle armure de pirates l'armure légère corne de brume cette unité est engagée elle et toutes les tous les alliés gagnent deux fougues ouais d'accord et la machette ça joue entièrement sur la fougue ok vous on a vu qui c'est qu'il ya d'autres vous vous on a vu eh bien il manque un tas là alors tir de diversion influe dégâts à toutes les unités dans la zone tous les alliés engagés à un ennemi gagnent un fougue alors que la fougue ça augmente les dégâts qu'ils font donc plus le combat dure plus ils font mal ok on a fait le tour de a priori des gens qui avaient on en a juste là on en a juste là alors c'est un moment que j'ai pas que j'ai pas combattu donc on va essayer de ne pas perdre des des compagnons dès maintenant me manque un archer 2 3 4 5 et 7 8 9 10 ah là ok donc il me faut aigone que je vais mettre là ok elinor on te met devant bien sûr avec l'ideric sylvain et là il y a moi moi je vais peut-être me mettre comme ceux ci là on fait ça mais donovan un peu devant on a sarit qui est juste là les dna allé dna et dix un peu un peu con d'avoir les deux côtes à côtes voilà on sert comme ça sarit les dna va être là mais sarit qui est vraiment vraiment légère en termes de 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 puissance enfin de vie et de d'armure rapport à tous les autres sarit va vraiment falloir faire gaffe ok qui joue en premier toi rien à faire toi rien à faire est ce que j'essaierai pas d'aller allumer l'archer là bas parce que l'archer bien sûr il va pouvoir bouger oui oui il peut il peut carrément aller où il veut ah oui mais c'est vrai qu'il y avait les les ça pour booster tout le monde ah zut je pensais qu'il passait là ah non il ne passe pas il ne passe pas et du coup du coup ça me bloque que ça va être un tour pour rien sylvain c'est dommage j'ai mal mal calculé ok il se plante dans la boue en plus et lui qui joue lui bah lui je peux aller le chercher lui on peut même aller le chercher hop avec donovan voilà comme ça tout le monde à brutalité tout de suite on engage on fait mal bien sûr j'ai pas optimisé mes troupes pour rien et on tue et on gagne brave et puis on va te laisser non on va plutôt te rapatrier un peu pour laisser du chemin qui joue après ça joue en bas ok c'est pas grave donc là je pourrais aller ici risquer ce que je fais moins risquer du coup une visée donc éliminer les archers m'arrangerait je vais te faire reculer le plus possible c'est toi qui joue après bah on a elinor juste devant hop tu peux te caler ici on va te faire ça voilà parfait t'es engagé tu mets fièvre mais c'est pas grave ok ça joue là bah toi par contre tu vas clairement pouvoir aller m'allumer quelqu'un du coup est-ce que quitte est-ce qu'il allume quelqu'un je j'irais pas moi même me mettre dans le tas histoire d'être sûr que c'est moi qui me fasse toucher peut être une idée hein je vais me mettre là bas comme ça prêt à attendre et on peut même se mettre une petite protection pour être sûr non il va aller chercher quelqu'un d'autre en même temps tu avais un archer ou 113 bon on va on va bouger ça serait sympa qu'on puisse enlever comme on le fait avec les casques on peut récupérer les compétences qu'on puisse récupérer les compétences des armes par exemple là récupérer sa compétences à lui et la mettre sur l'arme que je veux comme ça on pourrait avoir le skin qu'on veut pour l'arme et et quand même avoir les compétences ça joue où ça joue en bas ça joue ici ok est-ce que j'attendrai pas qu'il avance non sinon je me mets par là je me mets par là je prends des risques je prends des risques mais potentiellement je peux éliminer un archer de plus voilà ok ça c'est fait après ça joue en bas ça joue là bas bon c'est encore moi qui vais me faire me faire attaquer il faudrait que j'élimine un petit peu un petit peu ce tas on va aller en engager un déjà ça se fout le boost après ça joue où ? en bas et après à droite ok là on a l'edna qui est harponneur c'est vrai que harponneur attendez on va aller déplacer on peut se mettre là et quoi ça applique condamnation à la cible on peut faire ça bam ce qui fait double saignement avec des déstabilisations paf on attaque comme ceci et il nous faudrait des points donc on va mettre ici ok en bas ils vont arriver ils vont faire mal il y a toute la fougue qu'ils sont en train de récupérer ok ici est-ce que je ferais pas la même je vais me mettre là voilà tac alors fait ça comme ça sachant que le saignement ne se cumule pas c'est un peu le point négatif et je pourrais me mettre là et je lui applique la condamnation à lui voilà tac comme ça lui on n'en parle plus et je vais générer des petits points ici qu'est-ce que quoi comment pourquoi ça joue là et ça joue là bas bon là bas c'est en train de faire un joli tas Lideric est-ce que tu viendrais pas me tuer le boucanier ? une possibilité hop tu te gagnes une petite riposte au cas où tu peux faire ça faire ça ce qui te permet de venir là hop d'en tuer un autre bien sûr et puis tu vas commencer à décaler pour revenir à droite ici il nous en reste deux mais est-ce qu'on irait pas filer un coup de main ? est-ce qu'on irait pas filer un coup de main ? t'es en posture d'attaque ? t'es en posture d'attaque en posture d'attaque tu pourrais quand même faire assez mal du coup tu peux faire ça bam saignement, fièvre, poison puis là bam t'en remets une bam voilà tu attaques et sachant que tu as ton objet qui te permet de rattaquer éventuellement une fois supplémentaire paf 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 ok et tu peux l'achever ok beau vous voulez pas me virer à guérille ? ah non ça c'est fait ici on a bien sûr Morgane qui peut aller éliminer celui-là ça lui évitera de jouer et on décale ici voilà on n'en parle plus des renforts arrivent ? oh non oui trop juste trop 18 avec renfort alors j'espère que ça va pas être ça tous les combats de la région parce que sinon ça va juste pas être fun en fait trop long j'ai pas envie de passer une demi-heure par combat bon ils sont arrivés où tes renforts ? là qui jouent ? en plus c'est toi oui bah toi jamais tu sors de là-bas oui reste dit bon tu vas me plinguer cet archer là oh sympa les animations voilà tu viens en plus paf tu mets voilà tous les malus à celui-là voilà c'est lui qui joue après oh attendez il y a une brochette là parfait bah il jouera pas c'est en bas que ça joue en premier et en bas d'ailleurs il faudra que j'y aille oh mais jamais je pourrais les toucher avec les archers là je vais essayer de flinguer ici le problème c'est pas que c'est compliqué à tuer hein mon équipe est plutôt bien équipée bien levelée le problème c'est que c'est juste long long à faire et que les maps de plage m'ont l'air grande hein donc on évitera les combats sur les plages bon faudrait se choper ceux-là on va envoyer willow ici bah j'ai pas le choix que d'attendre qu'ils avancent un minimum on a l'écumeur qui joue bah je vais envoyer l'edna j'ai envoyé l'edna pourquoi parce que l'edna va pouvoir le harponner déjà bam du coup il prend saignement là on lui met un petit coup supplémentaire pour voir je pourrais même bourrer l'edna mais lui condamnation comme ça on est engagé il est obligé d'attaquer l'edna paf du coup ah non elle a pas fini sans être engagée du coup elle a pas la riposte zut j'aurais dû reculer bon c'est pas grave on peut normalement y aller avec eddie qui va en renfort vers spooch voilà qui va rester là-bas pour générer un point on a quelqu'un tout seul là-haut on va aller le chercher voilà ça c'est fait bon à part celui qui 1 2 3 4 5 6 minces il en reste en haut ah là il y en a un là je l'avais pas vu bah ici il n'a pas le choix que d'avancer Elinor tira à leur rencontre Morgane oui allez Morgane on monte on va éliminer voilà comme ça ça me permet de gagner les bonus de motiver Sylvain tu vas redescendre ok ils sont déjà à 5 fougues 6 fougues pour certains c'est à 7 qui se suicident oui à 7 fougues il vient d'orsche humaine ok il me reste que toi qui n'as pas joué tu peux pas aller très loin mais attendez les moyens de moyenner voilà on se fait ça puis tu fais une visée toujours mieux que rien ça fait toujours un tir ok il y a toi qui joue bah toi t'es bloqué t'es totalement bloqué t'es totalement bloqué je me demande si on va pas aller se chercher la vigilance sur sur les archers ça peut être tellement utile là je le mettais en vigilance et puis c'était réglé tue moi le boucanier Elinor je t'en prie voilà parfait on récupère la galvanisation Elinor décale toi pour laisser la place aux autres j'aimerais éliminer celui-ci voilà on en parle plus enfin finalement ça peut être intéressant le plus j'ai liste en bas ça va avancer oui bah il faudrait que ça avance en fait faudrait carrément que ça avance non parce qu'il reste que vous donc si vous pouviez vous rapprocher ah mon archer est beaucoup trop loin voilà super juste un petit coup bah ouais mais lui il va avancer j'ai pas envie de jouer ceux d'en bas on va jouer nos lanciers ouais mais quasiment tout le monde va devoir jouer avant eux oh ils sont à la fin non Morgane tu as le déplacement nécessaire il me donne au van aussi il y en a qu'un qui pourra jouer entre les deux Sylvain tu vas te décaler en bas ok on va jouer l'hideric parce que l'hideric ne craint pas le feu voilà à défaut de mieux c'est vrai que j'aurais pu mettre zélé j'aurais pu mettre zélé avant de avant de combattre on va prendre trop long le combat j'espère que ça va pas être ça tous les combats qu'on va faire parfait on va aller repousser c'est pas la meilleure des idées mais si ça tue c'est pas grave non je vais pas vous laisser fuir non on a gagné là ah Elinor tu peux pas y aller zut on m'a l'hideric et voilà un combat gagné oh on part avec leurs arcs tous les alliés engagés en ennemi touchés gagnent ouais c'est pas si exceptionnel leurs arcs par contre on a des casques on a des casques et on a leurs armures aussi coquillages nouvelle ressource du rhum ah bah bien évidemment du rhum on va bien sûr tout réexplorer on est là pour ça je vais pas aller chercher le poisson là ? des petits soucis il y a un succès de ramasser 12 espèces de poissons différentes ils en ont rajouté avec le DLC bien sûr ok ici c'est ramassé on va pouvoir aller sur la ville j'imagine alors là il doit y avoir une ville avec l'auberge oui je continue de ramasser le poisson vous ne connaissez jamais trop est-ce qu'on peut bâtir un comptoir ici ? humh bonne question pour pouvoir récupérer les ressources que j'ai laissé ailleurs ou est-ce qu'on est vraiment coupé du monde ? des questions auxquelles il va falloir répondre bien sûr et voilà et voilà verbaste il a l'air d'être la ville principale de l'archipel on va tout de suite y aller au wiki comptoir qu'on va reconstruire tout de suite 500 balles ? oui vraiment pas cher en même temps le bateau se trouve dans la première région du jeu je pense qu'on peut faire la navigation et les pirates très tôt en commençant le jeu si vous voulez faire ça dès le début vous pouvez et on augmente notre réputation voilà ça c'est cool il va falloir qu'on rapatrie quelques ressources quand même alors on a du coup un cabinet d'apothicaires ici on a des recettes à acheter bien sûr remède de l'Ira vous apprend comment préparer le remède de l'Ira huile de propulsion lorsque cette unité repousse un ennemi elle a 50% de chance de lui appliquer de déstabilisation pas mal chaque fois que cette unité subit une attaque elle a 25% de chance d'obtenir un point oh bien du coup c'est quoi la le remède la blessure ok c'est juste un remède j'imagine avec des ressources qu'on trouve sur place oui des algues et de la lavande ok au niveau de la forge est-ce qu'on a des nouvelles choses non ouh tu vends de l'acier directement bah oui il a pas l'air bien lui je voulais être forgeron moi pas orfèvre maître Nechta m'a demandé de faire les motifs de quatre vases vous savez combien de temps ça prend d'en chasser de l'acier aquedien dans un givre acier ouais t'as pas l'air d'aimer ta vie euh on a le marché notre île est la plus riche et la plus calme de tout l'archipel je ne laisserai pas des pirates s'y attaquer ok ça c'est les gardes nous tenons à ce que le peuple se sente en sécurité ah oui le poème qu'est-ce que c'est un poème maudit soit mire je sais de qui c'est faites moi voir ça mon rire est comme le cri d'une mouette heureusement pour lui que cet idiot est mort merci de m'avoir remis ceci mais si vous aviez l'obligeance d'oublier son contenu je vous en serais reconnaissant ok on a gagné un plan d'ingénierie c'est quoi je l'avais déjà le remède zut permet d'améliorer la conception de n'importe quel composant de navire d'accord ici on a le j'ai dire le commerce oui on peut faire du commerce de parfum notamment on a du marbre le commerce de marbre est de 7h3 fois florissant d'accord on peut faire du commerce de marbre et de parfum on va voir peut-être une nouvelle route commerciale qui s'ouvre à moi des crevettes du filet de thon ah oui des trucs qu'on ne connaît pas peut-être pour faire des nouvelles recettes pour ça j'achète des tomates des abricots des olives oui oui d'accord plein de nouvelles choses tout ça c'est visité on n'est pas allé à la taverne de la cale sèche où est ce bordel alors toi non toi tu es juste quelqu'un à recruter bien sûr là on a l'émissaire vous cherchez du travail le rôle des émissaires est de s'assurer oui oui consulter oui tu fais tableau aussi vaincre les squads non vaincre l'équipage non localiser le tombeau des anciens bien sûr ok et auquel j'imagine que c'est le le champion de la région hop on accepte piller un repère de brigands oui on prend purifier l'invasion de rats oui on prend tac voilà ça c'est bon ici c'est quelqu'un à recruter l'informatrice ok ça nous intéresse pas là c'est quelqu'un à recruter j'avais très hâte de vous rencontrer mercenaires votre réputation est prometteuse je suis certain que vous ferez des seigneurs des mers redoutables continuez d'accroître votre réputation découvrez de nouvelles îles faites fortune grâce au commerce exécuter des contrats ou simplement en réduisant en miettes les bateaux que vous croisez prenez garde cependant les seigneurs des mers ne tolèrent pas que leurs membres soient à égale réputation dans ce cas là on atteint des rivaux qu'ils se livrent un combat à mort une tradition des plus épiques n'est-ce pas n'hésitez pas à jeter un oeil à la liste ok donc les feignasses nous sommes à 140 et le premier que nous affronterons sera Sinan on va aller à 3500 pour affronter le premier sachant que lui nous donnera des trucs du coup jusqu'au plus grand pirate là-haut avec la couronne du seigneur des mers oui pas mal ok donc des choses à voir pour l'instant faut qu'on monte notre réput ici deux recettes le curry des crevettes et le souvenir d'Akeb ça fait quoi le curry des crevettes bonus la vitesse du navire est augmentée de deux nœuds si les effets de vent sont négatifs et de un nœud si le vent est neutre oh c'est pas mal ça passer une annonce non et on va bien sûr chanter vous en doutez on va leur faire une petite chanson on a besoin de sous donc on va faire la balade des gens tout nus mais j'ai pas mal ça non 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 et voilà ça c'est fait et on avait le temple un messager vous est pas venu l'admirateur souhaite vous rencontrer la taverne l'église enfin le temple est fermé revenez plus tard attendez vous êtes mercenaire n'est ce pas un rat pestiféré se cache dans la nef nous avons besoin d'aide je suis prêt à vous payer pour l'attaque pour l'attraper oui alors du coup on verra ça plus tard et la taverne l'admirateur on est allé le voir on a fait on a fait tout ce qu'on voulait faire compendium oui j'ai un nouveau truc oui j'ai acheté des recettes c'est vrai jeter les recettes de cuisine avec un petit curie aux crevettes et un petit souvenir ici et en navigation on a des nouveaux trucs la voile carré améliorée ah oui le plan d'ingénierie ah oui on va pas prendre n'importe quoi bon photos sont fera tous les débloquer donc on va prendre on va prendre ça ça révélera une recette oui donc il va falloir voir pour pour fabriquer tout ça bref nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous